Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Rendons-nous au Nord Kivu où les habitants de la ville d'Egoma sont descendus dans la rue ce lundi 31 octobre 2022 pour condamner le soutien du Rwanda aux terroristes du M23. Les activités sociaux et économiques étaient paralysées dans la ville touristique depuis les premières heures de la journée. Plusieurs barricades ont été érigées dans la chaussée. Le point avec notre correspondant Joël Kamabou. L'institut civil et les habitants d'Egoma s'est mobilisé pour demander à la communauté internationale de tirer son attention sur l'occupation de certaines localités du territoire de Routuru au Nord Kivu par les rebelles du F23 appuyés militairement par le Rwanda. Face à cette situation de manifestation, les activités économiques ont été paralysées. C'est lundi à ville d'Egoma. Boutiques, magasins, alimentations, pharmacies, stations-services sont restées fermées. A part des manifestations, l'institut civil appelle les habitants d'Egoma, Nira, Congo et environ à des veillées nocturnes et illimitées pour participer à la sécurité de la province. Pour rappel, depuis le samedi dernier, les rebelles du F23 ont pris les contrôles des agglomérations de Kiwantia et Routuru au centre. Ces derniers ont changé toute la démonstration locale pour imposer leurs lois. Situations sécuritaires préoccupantes au Nord Kivu, les gouverneurs militaires. Konstanzima appelle la population à la vigilance, à rester soudée derrière les forces de sécurité et défense, d'éviter des manifestations susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Suivez à ces sujets le porte-parole du gouverneur militaire, le général Sylvain Ekingé. Message de son Excellence, M. le gouverneur militaire de la province d'Inorquivu à la population. Au regard de la situation sécuritaire actuelle très préoccupante, le gouverneur militaire de la province d'Inorquivu demande à la population la vigilance tous azimites, de se serrer les coudes, de garder le calme et de rester soudée derrière les forces de défense et de sécurité. Convaincu que c'est dans l'unité que nous devons faire face à l'agression dont notre pays est victime, le gouverneur de province demande à la population d'éviter des conflits intercommunautaires inutiles qui ne profiteront qu'à l'ennemi. En plus, il invite la société civile et les mouvements citoyens de s'abstenir et d'organiser des manifestations populaires susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Aussi, les forces de défense et de sécurité sont-elles dans l'obligation de travailler avec leurs partenaires habituels pour sécuriser les populations et apporter l'assistance humanitaire aux déplacés des guerres ? C'est dans ces contextes que les opérations militaires et des patries conjointes seront organisées avec la MUNUSCO pour atteindre cet objectif. Une fois encore, le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu demande à la population d'éviter de se constituer en obstacle aux actions mises en place pour défendre l'intégrité menacée de notre territoire et assurer la protection des populations et de leurs biens. C'est officiel. Vincent Carrega a quitté Kinshasa. Le diplomate rwandais a été notifié ce lundi 31 octobre de la décision du gouvernement congolais de son expulsion des attaques répétées du Rwanda dans le Nord-Kivu ont motivé cette décision, ce qui marque aussi la rupture diplomatique entre Kinshasa et Kigali. Le détail avec Serge Kabongo. C'est le chef de la diplomatie congolaise qui s'est personnellement chargé de signifier la notification à l'ambassadeur rwandais. 48 heures, pas plus pour quitter les territoires de la République démocratique du Congo. Cela en exécution de l'option prise par les conseils supérieurs de la défense demandant au gouvernement d'expulser Vincent Carrega. Selon une source diplomatique en possède à Kinshasa, l'ambassadeur rwandais devrait traverser le pouls Malébo. C'est même lundi, c'est à partir de Brazzaville qu'il va régagner son pays, le Rwanda. Entre Kinshasa et Kigali, le temps n'est pas en tout cas tendre. Parallèlement à la notification, écrit Christophe Lutundula dans ses communiqués, le gouvernement a réitéré l'instruction donnée à son nouvel ambassadeur de la RDC au niveau du Rwanda de pouvoir sursoir à la présentation de ses lettres de créance aux autorités rwandaises. Et c'est là, jusqu'à nouvel ordre aussi, Kinshasa a rappelé en consultation son chargé d'affaires à d'intérim en poste à Kigali. Plusieurs acteurs politiques congolais, comme du mouvement de la société civile, avaient appelé à l'expulsion de ses diplomates. Mais les autorités congolaises n'avaient pas encore privilégié cette piste. Mais c'est les derniers développements sur la situation sécuritaire à Hutu et à l'Union africaine qui vient motiver Kinshasa, qui avait déjà suspendu plusieurs accords de coopération avec Kigali. L'Union africaine, pour sa part, encourage les décapitales à pouvoir privilégier les processus de Rwanda et de Nairobi. Dans un communiqué signé conjointement par Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine, et les présidents sénégalais Makisal, l'exercice de l'Union africaine, l'organisation continentale est disactivée pour la reprise des pourparlers sur les auspices de l'ESC. Et 24 heures après la décision de Kinshasa d'expulser l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa Vincent Carrega, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait reçu en audience le dimanche 30 octobre 2022 le ministre angolais des Relations extérieures, TT Antonio, l'évolution de la situation dans les territoires des Rutschurus était au centre de leurs entretiens. Le diplomate a transmis au président congolais une correspondance de son homologue Joao Laurenceau. Autre détail dans ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Médiateur dans les différends entre Kinshasa et Kigali, l'Angola continue à œuvrer pour une désescalade entre les deux pays voisins. Conduit au palais présidentiel de Montgaliéma ce dimanche 30 octobre 2022 par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'RDC Christophe Lutundula, l'émissaire du président angolais Joao Lorenzo a été reçu en audience par le chef de l'État Félix-Antoine Chisekedi-Chulombo. Les questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, surtout dans l'est de l'RDC, ont occupé une bonne place des entretiens entre le président Félix Chisekedi et TT Antonio, ministre angolais des Relations extérieures. Le président Lorenzo avait reçu le mandat de faire la médiation entre la RDC et le Rwanda. Angola, dans ce cadre-là, il continue ses efforts dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. Il a été clair à Dakar quand il a participé à la conférence de paix et la sécurité en Afrique qu'il continuerait à œuvrer de façon à ce que la paix se retrouve dans notre sous-région. Vous comprenez aussi que l'Angola, c'est quand même un voisin immédiat de la République démocratique du Congo. Dans la culture africaine, quand quelque chose se passe sur son voisin, on se sent soi-même aussi concerné. Il faudra bien qu'on aille voir le voisin, s'en informer et voir comment ensemble nous pouvons dépasser toutes les difficultés qui se présentent. La situation s'est dégradée ces derniers jours avec la reprise des combats dans la zone de Ruchuru et la décision de la RDC d'expulser sous 48 heures après sa notification l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. Et face à ses régains de tension, l'Angola veut apaiser l'ambiance. Le médiateur, en fait, est censé être médium, comme dit le mot, donc au milieu. Le médiateur écoute toutes les parties et à la fin, on cherche à trouver des solutions sans n'est pas aller dans les grands détails, y compris des décisions souveraines que tout État est censé respecter et prendre. Mais je dis que les attitudes du président Tshikadi ne changent jamais. Que ce soit dans les difficultés, dans le bonheur comme dans le malheur, c'est toujours la fraternité entre nos pays et entre nos peuples. Je crois que c'est ce qui vaut. C'est ce qui vaut la peine et c'est ce qu'il faut qu'on cultive et nous tous. Parce qu'il n'y a que ça qui amène le progrès. De son côté, l'Union africaine s'est déclarée extrêmement préoccupée par la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, appelant ainsi à un cessez-le-feu immédiat. Suivez plutôt ce récit de Maxime Makabe. Dans un communiqué conjoint signé dimanche 30 octobre par le président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais Makisal et le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Afaki Mohamad. Cette organisation africaine s'est déclarée extrêmement préoccupée par la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, appelant ainsi à un cessez-le-feu immédiat. L'Union africaine appelle toutes les parties à respecter le droit international, la sécurité des civils et la stabilité aux frontières de tous les pays dans la région. A cet égard, ils appellent toutes les parties à participer de bonne foi au troisième dialogue des paix intercongolais qui se tiendra à Nairobi du 4 au 13 novembre 2022. En outre, l'Union africaine a exprimé son soutien total à la feuille de route de Luanda visant à normaliser les relations politiques entre la RDC et le Rwanda et encourage le président angolais Joao Lorenzo à poursuivre sa mission à tant que facilitataire d'un dialogue constructif entre le DPI. Notez par ailleurs que Kinshasa a annoncé depuis samedi l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda à la RDC alors qu'elle s'intensifie dans l'Est du pays le combat contre la rébellion du 1-23 que Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir ses régiens. Détention dans l'Est de la RDC a également conduit la mission de l'ONU en RDC Monisco à rélever le niveau d'alecte de ses troupes en soutien au FRDC contre les 1-23. Expulsion de Vincent Carrega, on en reparle encore, place aux différentes réactions. L'analyste politique maître Claude Bafouafoua salue cette décision car a-t-il indiqué dans ses propos que Vincent Carrega, représentant Kagame en République démocratique du Congo, est un grand danger susceptible d'espionner et entretenir les groupes infiltrés. Claude Bafouafoua est joint au téléphone par Dadi Louis-Dame. L'ambassadeur, c'est un homme politique. Il représente le chef de l'État rwandais ici. Et il est capable en étant ici d'être aussi un espion et de pouvoir entretenir tous ces groupes ou toutes ces personnes infiltrés parce que lui, il les connaît. Donc le fait de casser, de le renvoyer, on casse premièrement tout ce qu'il fait comme manœuvre notamment autour de lui pour avoir des informations sur telle ou telle autre situation. Donc lorsque sur le plan diplomatique, on demande à un ambassadeur de partir parce qu'on le considère comme étant un homme dangereux, il est en train de donner des informations. Donc on le fait d'abord partir. Le reste, on finira par découvrir les gens avec qui il travaille notamment et les gens avec qui il planifie des choses. Donc c'est toujours important sur le plan diplomatique qu'un ambassadeur puisse être expulsé. Ça réduit aussi la capacité de l'autre pays d'entrer en connaissance de certaines stratégies. Normalement, l'ambassadeur ne part pas seul. Il peut partir par exemple avec l'attaché militaire ou toute autre personne au niveau de l'ambassade qui travaille dans le cadre de la coopération militaire par exemple ou de la coopération stratégique avec certains services de sécurité. Et les problèmes que le gouvernement trouve aujourd'hui, ce sont des problèmes qui ont existé il y a 18 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans. Donc vous, on vous a mis dans le poste de responsabilité en tant que ministre, vous trouvez qu'il y a eu des brassages, des gens qui étaient dans des forces négatives et qu'on a eu à brasser et qu'ils sont devenus des responsables dans l'armée. Et eux aussi, quand ils sont devenus des responsables dans l'armée, ils ont eu à changer d'identité pour être comme des Congolais. Alors aujourd'hui, comme aujourd'hui, vous pouvez être chef, c'est lui qui vient vous donner des salutations chaque matin contre le nom congolais, mais vous ne savez pas que dans ses origines, c'est quelqu'un qui a été infiltré par le fait du brassage. Et pour faire échec au plan de balkanisation de la République démocratique du Congo à partir du Nord, Kivu, la société civile et force vive de Boutembo décrète une journée de méditation ce mardi 1er novembre 2022. Pour le président urbain de cette structure, le révérend Mahate Sanane, il faut déjouer le plan machiavélique que veut matérialiser le Rwanda et l'Ouganda sous le masque du Hama 23. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamab. Considérant la gravité de la menace, la société civile de Boutembo évite la population à maintenir sa vigilance et son attitude de résistance contre l'invention du pays par le Rwanda et l'Ouganda qui ne gire que par la balkanisation de notre pays. Éliminer la population et soumettre à la servitude les quelques personnes qui vont survivre. A la population de dire non à ce plat diabolique. Évite la population de se lever comme un seul homme pour encourager les fardessais à barrer la route à l'ennemi sous toutes ses formes, M23, ADEF, miliciers, ainsi qu'à tous ses collaborateurs. A cette fin, une journée de méditation est décrétée ce mardi 1er novembre 2022. Au cours de cette journée, il n'y aura aucune activité sur toute l'étendue de la ville. Les fidèles devront se concentrer dans une attitude de prière en fait d'implorer Dieu de bénir les efforts de ceux qui combattent en faveur de notre chère patrie. Aucune marche ni manifestation publique n'est prévue ni permise. Tout à fait autre chose. A Kinshasa, Gabi Kouba, président de l'Union nationale de la presse congolaise, désavouée par les membres du comité permanent de cette structure à travers un communiqué lu par Djenit Kaninda au siège de l'UNPC, les membres du comité permanent de cette structure exigent l'atténue du congrès extraordinaire. Dans les prochains jours, le détail avec Dadi Windham. Les commissions permanentes de l'UNPC notent avec indignation qu'il circule dans les réseaux sociaux un communiqué conjoint signé par le SESAC et un membre des organes de l'UNPC. Ce soi-disant communiqué appelle la réaction sui-dessous. Ni la loi organique, ni la loi, ni l'ordonnance loi ou tout autre texte réglementaire ne donne mandat au ministère de la communication et des médias ni au SESAC de pouvoir s'interférer dans les affaires internes de l'Union nationale de la presse du Congo. Et cet agir cristallise donc une incompétence matérielle au sommet de notre ministère de la communication et des médias. La combinaison des articles 5 de l'ordonnance loi portant statut du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo, 36 et 37 des statuts de l'UNPC et 2 du statut particulier de la commission de la carte confèrent à seul l'UNPC la compétence de l'identité professionnelle du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo et la compétence exclusive à la seule commission de la carte à délivrer tout acte d'identification professionnelle du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo. 3. L'émission du prétendu tenant lieu n'est ni moins ni plus qu'une illégalité qu'une illégalité c'est à la seule commission de la carte d'en délivrer. 4. Les commissions permanentes de l'UNPC notent que le président de l'UNPC pour incompétence, trahison et abandon de postes et à partir de ce moment désavoués et les commissions permanentes demandent à la commission de discipline de s'autosaisir pour les juger devant le tribunal de paire pour sanction exemplaire. 5. La commission permanente de l'UNPC lance la pétition en vue de récolter un tiers des signatures des professionnels des médias pour permettre au bureau de la commission de discipline et d'éthique professionnelle de convoquer et d'organiser le congrès extraordinaire conformément à son statut. Sachez aussi que les homosexuels de la République démocratique du Congo réclament leurs droits. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait savoir ce lundi 31 octobre 2022 à travers un café de presse organisé par le projet Initiative pour une gouvernance inclusive en République démocratique du Congo en collaboration avec les réseaux des associations congolaises des jeunes avec l'appui du PNUD. C'était au programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Non, si il est cancellé et Niwapézo était là pour le compte de Canal Congo Télévision. Quand genre les HSH, donc les hommes ayant le rapport sexuel avec les hommes, ont des sérieux problèmes pour accéder aux services de santé. Ce café de presse organisé par le projet Initiative pour une gouvernance inclusive en RDC en collaboration avec le réseau des associations congolaises des jeunes, appuyé par le PNUD, placé sous le thème « Les médias face à l'inclusion sociale des groupes marginalisés » visent l'accompagnement des professionnels des médias dans le traitement des informations des personnes dites LGBT, entendez, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgènes, intersexes, d'autant plus que ces personnes font l'objet de discriminations par la société. Ainsi, les professionnels des médias ont été exhortés à traiter ces genres d'informations en respectant le droit humain et la dignité humaine. Le message que je peux passer à toute la communauté en général, c'est cette inclusion, cet amour envers son prochain. Savoir qu'on ne devient pas homosexuel, on est homosexuel, néanmoins on choisit à vivre une vie heureuse en tant qu'homosexuel, à vivre sa vie sans pour autant tenir compte des préjugés. Et moi je pense que si on arrivait à s'accepter mutuellement, à comprendre que la personne homosexuelle n'a pas choisi d'être un homosexuel, je pense que ça nous aiderait tellement à vivre dans une communauté sans discrimination et sans faille, tout en sachant que nous les homosexuels, nous sommes vos enfants, nous sommes vos frères. Mais seulement que nous, nous avons eu ce courage-là de dire ouvertement ce que nous sommes, c'est que peut-être d'autres personnes avec qui vous vivez en permanence ne prennent pas le courage de faire. Maître Serge Tamundel est un des experts, circonscrit le sens de cette activité. C'est cette question des droits de l'homme que le gouvernement s'est engagé, respecte, a circonscrit, a inscrit dans nos lois, dans nos quotients que nous devons travailler. Et que nous sommes liés, nous, à respecter nous tous ces droits. Et que vous, prestateurs de médias, professionnels de médias, gestionnaires de médias, vous devez changer la façon de voir les choses par rapport à la personne LGBTI. Et que désormais, cet engagement peut être que nous ne pouvons plus faire comme auparavant. Nous ne pouvons plus travailler comme auparavant, de se permettre de prendre une personne LGBTI, le brandir sur un plateau, sur le média, pour dire que c'est une sanction. D'un côté, sur le plan des droits, nous sommes en train de transgresser, de proscrire les lois du pays. En sport pour terminer, les Léopards Karaté de la République démocratique du Congo ont été disqualifiés de championnats du monde des karatés turqués 2022. 22, la délégation congolaise est arrivée sur le lieu de la compétition avec deux heures de retard dues à la disponibilité des moyens financiers qui ont été décaissés en retard par le gouvernement congolais. Suivez. Arrivé à Konya en Turquie, c'est samedi 29 octobre 2022, afin de prendre part au championnat du monde des karatés juniors et kadis, les Léopards de la RDC ont raté in extremis la compétition à cause du retard. Et pourtant, ayant fait toutes les formalités d'usage en ligne dans les délits, la délégation congolaise n'a pas pu atteindre le lieu de la dite compétition avant la pésée des athlètes, conditions sine qua non, pour compétir dans le haut niveau. L'éternel problème des moyens mis à la disposition des fédérations très tard a été encore au rendez-vous, comme l'explique ici en détail Alain Pafinbaka, secrétaire général de la FECACO. Cela est dû simplement par la lenteur administrative constatée au niveau du pays. Il faut régler parce que les Léopards de la RDC se sont bien préparés pour donner de l'espoir au pays en remédant des médailles s'il le fallait, mais malheureusement cela n'a pas été fait. Et voilà, aujourd'hui c'est pour nous une leçon. Nous demandons aux autorités politico-administratives qui gèrent les dossiers des déplacements des Léopards pour que tout s'efface dans les temps pour permettre à nos Léopards de nous donner de l'espoir, ce que nous attendrons d'eux. Les déserts dans cette affaire, c'est le fait d'atterrir à Istanbul deux heures après la correspondance de Konya, distante de 700 kilomètres. Déception pour ces jeunes karatéka de Bukavu qui s'est préparé durant plusieurs semaines afin d'éprouver son talent. Je suis à Konya pour un championnat du monde comme vous pouvez le voir. Malheureusement, on est arrivé en retard. C'est vraiment un très grand regret. Vu qu'on a préparé des prix de semaine pour réaliser ces rêves, malheureusement on est arrivé en retard. Mais je prierai à la fédération de faire son mieux pour que la fois prochaine en Afrique du Sud, que nous puissions arriver à temps. Parce que nous devons réaliser nos rêves et rapporter la médaille d'or pour le pays. Avec ces forfaits, la RDC vient de rater l'occasion de réparer les baptêmes des feux subit lors de sa première participation au Mondial des Karatés de Dubaï 2020. KAP a présent vers Duban en République sud-africaine à la fin de ce mois de novembre pour le championnat d'Afrique. C'est avec cette note sportive que nous référons complètement ce journal. Mesdames et Messieurs, merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501